C'est Yann avec vous sur Press Action Trading, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle leçon qui s'intitule Comment repérer une tendance Allez c'est parti, je vous explique tout ça Donc très important, je ne sais pas si pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà compris pour ceux qui connaissent un petit peu au trading, vous le savez déjà et vous l'appliquez à mon avis déjà Donc on trade toujours dans le sens d'une tendance On ne va jamais dans le sens contraire d'une tendance Il y a toujours des particuliers qui traitent dans le sens contraire de la tendance et généralement ces gens là se font avoir Donc aujourd'hui on va apprendre comment repérer une tendance Alors je suis sur un graphique, je suis sur du M5, c'est à dire en 5 minutes Donc chaque bougie, ici chaque bougie représente 5 minutes Je suis sur le XOUSD, donc le gold contre le dollar Alors c'est très simple, pour repérer une tendance Alors déjà votre graphique va s'ouvrir en 15, 10 minutes ou une heure, peu importe Mais pour repérer une tendance générale, c'est très simple Donc personnellement je pars sur du daily Donc sur du, ou même sur du weekly Sur le weekly, donc le graphique en une semaine Donc ici chaque bougie représente une semaine Donc vous voyez donc par rapport à la date Donc ici on est au niveau de juin Là tout de suite là on passe au niveau au mois de mai Là on est au mois d'avril Au mois de février Au mois de janvier Et là on passe en 2018 Donc ici vous voyez donc en fait cette ligne là verticale Donc représente Représente le début de l'année 2019 D'accord ? Donc ici chaque bougie représente une semaine Donc voilà, donc finalement Finalement on voit qu'ici la tendance elle est plutôt haussière Ces dernières semaines Donc on est plutôt sur une tendance haussière On va diminuer dans les graphiques Donc ici on passe en daily Donc chaque bougie représente une journée Donc on voit bien Donc là on a des petites bougies rouges Donc finalement c'est la décomposition du weekly D'accord ? On est toujours dans une dynamique haussière Pas de problème Alors on a eu un petit retournement De retournement de situation à ce niveau là Mais à mon avis c'est un running flag Pour pouvoir repartir à la hausse De toute façon on est en pleine période d'été Donc généralement les prix du gold Explosent en été D'accord ? On passe sur du 4h Du 4h Donc on essaye de baisser pour avoir quand même une vision générale On voit ici que le prix était dans un range D'accord ? Donc il se baladait autour des 12.000 Pardon, autour des 1260 Et puis des 1320 Finalement on a un cas sûr de ce range Un cas sûr du plus haut à ce niveau là Pour que le prix puisse repartir à la hausse Donc toujours dynamique haussière Et on passe donc en 3h Pour avoir une vision un peu plus claire Etc, etc, etc En 30 minutes Et donc voilà comment on repère une tendance Et on peut s'amuser à faire ceci Donc sur Sur toutes les pertes de devises Ou sur tous les indices, etc Par exemple là je vais sur le USD JPY D'accord ? Donc le dollar contre le JPY Pareil pour repérer la tendance Là je suis en 30 minutes Donc chaque bougie représente 30 minutes encore une fois Je me place en weekly Donc graphic weekly Donc on voit bien que le prix finalement N'a pas réellement de tendance à ce niveau là D'accord ? Le prix est plutôt coincé dans ce range Comment on va faire ça ? Hop, 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 hop Comment on peut ? Voilà Donc voilà Donc le prix est plutôt dans un range Il n'y a pas réellement de tendance On peut s'amuser à trader Donc les plus hauts et les plus bas C'est une stratégie de trading Mais celle-là on la verra dans une prochaine leçon D'accord ? Nous sommes là juste pour l'instant Juste pour repérer les tendances Pour l'instant il n'y a pas réellement de tendance On se met en daily Vous voyez donc Donc les unités de temps un peu plus Un peu plus longue En 4 heures Toujours la même chose Vous voyez Donc on est plutôt sur une tendance d'essayer Mais on attend donc la sortie La sortie du prix pour trader en swing La sortie du range pardon Pour trader en swing Pour ceux qui veulent scalper encore une fois Donc vous pouvez vous amuser Donc à trader les plus hauts et les plus bas D'accord ? Donc voilà Si je me place par exemple On va aller chercher par exemple Le NSDJPY NSDJPY Pareil je vais d'abord me placer En weekly Pour repérer la tendance générale Allez on y va Donc voilà Là je suis sur le NSDJPY en weekly On voit qu'il y a une belle dynamique baissière A ce niveau-là Puis une petite dynamique haussière Finalement le prix S'amuse dans une dynamique baissière Dans un canal baissier On va appeler ça plutôt un canal baissier D'accord ? Donc on a repéré plutôt une tendance baissière Maintenant On va aller se positionner en daily Donc chaque bougie représente une journée Donc on a bien donc une dynamique baissière Là le prix rentre dans un range Entre ceux plus hauts à ce niveau-là Aux 72.22 et les 70.67 Donc le prix est plutôt dans ce range On a ici On a quand même ici On a 145 pips Donc on peut s'amuser encore une fois A trader les plus hauts et les plus bas Donc là on est toujours en daily Si je passe maintenant en 4 heures dans ce range Donc voilà on a quelque chose d'un peu plus lisible On a toujours donc De toute façon quand on trade On va chercher minimum les 100 pips D'accord ? Le risque ratio profit doit être de 100 pips Ici on a 150 pips Donc on peut s'amuser à trader les plus hauts et les plus bas Si je passe en 1 heure En 1 heure Donc voilà c'est beaucoup beaucoup plus lisible à ce niveau-là Donc on a bien une dynamique haussière Donc à mon avis là On va aller chercher une dynamique baissière Donc là on peut se positionner à la vente Et aller chercher les plus bas D'accord ? Donc de toute façon il n'y a pas de secret Si vous voulez réussir dans le trading Il suffit aller juste de chercher ce qui s'est passé dans le passé Et vous allez voir que les graphiques se répètent Les figures se répètent Les scénarios sont répétitifs Et quand on passe du temps sur les graphiques Finalement on n'a plus de surprise On voit les choses se répéter Et vraiment le trading c'est vraiment quelque chose de très facile Il faut vraiment passer du temps sur les graphiques Analyser les graphiques Voir des figures qui se créent Qui se répètent Et après ça devient un automatisme Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo vous a été utile Mettez un petit pouce bleu Partagez Abonnez-vous à ma chaîne Pour recevoir toutes les nouvelles formations Donc toutes les nouvelles leçons concernant Donc les fondamentaux Il y a une nouvelle playlist qui va arriver Donc avec les techniques Et puis une troisième playlist Avec tout ce qui va concerner Plutôt l'aspect psychologique Et l'aspect spirituel du trading Voilà les amis c'était Yann Je vous remercie pour votre écoute Je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501